Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire du nom des clubs. Le Real de Madrid, le Racing Club de Lens, l'Olympique de Marseille, l'Atletico Madrid ou encore le Dynamo Moscou ou le Borussia Dortmund. Je vais vous expliquer en détail l'origine et toutes les anecdotes autour de ces noms de clubs. Bienvenue sur Histoire et Culture Football, la chaîne qui fait de vous un expert de la culture foot. Je suis Luca et aujourd'hui je vous présente l'histoire des noms des clubs de football. Il y a beaucoup à apprendre de l'histoire des clubs de football et de leurs noms, ainsi notamment que de leur lien avec la politique. A la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur l'origine du nom des clubs. D'ailleurs, on finira cette vidéo par les noms de clubs les plus drôles. Il y a des beaux noms et je pense que ça vous fera bien sourire devant votre ordinateur. En fin de vidéo, je vous donnerai aussi quelques conseils et lectures sur les noms de foot. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti ! Alors on commence par une première partie, les noms à l'influence anglaise. Alors c'est peut-être la partie la plus simple de cette vidéo, parce qu'on parle ici de deux types de noms qui sont portés par un grand nombre de clubs de football, peut-être quasiment 60% des clubs. Alors le premier, c'est le terme de football club. Donc on le retrouve beaucoup, on peut penser au football club Barcelone, le football club de Nantes et d'autres clubs encore. Je vous laisse penser à ceux que vous voulez. Et le deuxième terme, c'est le terme racing, qui vient aussi à l'origine des clubs anglais ou de fondateurs de clubs anglais. On retrouve par exemple le racing club de Lens. Donc ça, ça vient probablement de la proximité avec l'Angleterre. Mais on le retrouve aussi à Paris avec un club qui existait à l'époque, qui était le Racing Club de France, dont la section football n'existe plus aujourd'hui. On retrouve aussi ce nom de racing à Strasbourg, avec le Racing Club de Strasbourg. Et d'ailleurs pour l'anecdote, lorsque Strasbourg a choisi son nom, ils l'ont choisi dans l'objectif de créer un club plus français, en copiant le nom du Racing Club de France. Alors c'est assez drôle de constater qu'un nom d'origine anglaise a été choisi pour faire plus français. Alors dans tous les cas, sur le Racing Club de Strasbourg, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur l'histoire du Racing Club de Strasbourg que je vous raconte ici. Alors comme Michael Correa l'explique dans son excellent ouvrage Histoire populaire du football, je vous mets le lien en description, le football est né en Angleterre. Alors même si on retrouve dans d'autres régions des pratiques similaires au football, c'est en Angleterre que le football va vraiment devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors au départ, il est pratiqué par les élites anglaises, notamment par les prestigieuses écoles anglaises, comme Eton College, qui est un lycée anglais. Et petit à petit, les Anglais vont se déplacer dans d'autres pays et c'est ainsi que le football va naître. Alors le football club Barcelone, par exemple, il a été fondé par un Suisse anglophile. De même, je sais qu'à Mulhouse en France, donc le football club Mulhouse, il a été créé par deux étudiants anglais de l'école de chimie de Mulhouse. Et encore un autre exemple, c'est tous les clubs qui s'appellent Sporting Club, qui viennent aussi de l'influence anglaise. Enfin, il y a une dernière catégorie à influence anglaise, c'est le terme de Athletic, dont l'origine n'est également anglaise. Alors pour citer un exemple, on peut prendre l'Athletic Bilbao, qui a été fondée par des ouvriers anglais qui travaillaient dans le port de Sunderland et par des étudiants basques qui avaient étudié au Royaume-Uni. Les deux groupes avaient créé leur propre club, alors il y avait le football club Bilbao et l'Athletic Club, et ils ont ensuite décidé de se rejoindre. Encore plus près de nous, en France, il y a le Havre Football Club, qui lui aussi a été fondé en 1872 par des Britanniques qui travaillaient au port du Havre sur un terrain de l'avenue Foch, qui deviendra ensuite en 1884 le Havre Athletic Club. Dans le cas de l'Athletic Bilbao, aujourd'hui on est avec un club qui ne recrute que des basques et des joueurs d'origine basque, malgré un nom au départ anglais. Mais bon, on n'est plus à une contradiction près. Allez, tant qu'on est en Espagne, on y reste, et on parle maintenant de l'incroyable nom qui est utilisé dans le monde entier, c'est le Real de Madrid. Alors les Reals, le nom de Real donné à un club de football, c'est une exception espagnole. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Real de Madrid que je vous mets ici, mais l'origine du nom Real vient de l'histoire de l'Espagne. Alors il faut savoir que dans les années 1920, l'Espagne est une monarchie et le mot Real signifie simplement royal en espagnol, ça ne signifie pas réalité. Il se trouve que le roi d'Espagne, donc c'est à l'époque Alphonse XIII, qui avait quelques clubs favoris auxquels il a décerné le nom de Real, qu'il a choisi le FC Madrid en 1920, qui est alors devenu le Real Madrid, et par conséquent, le club a entretenu des rapports étroits avec le roi, qui était notamment à l'époque devenu le président d'honneur du Real Madrid. De même, le Real, dans son logo, il a aussi le droit d'ajouter une couronne sur son emblée. En parallèle, il y a un autre club de San Sebastián, la Real Sociedad, qui a aussi reçu le droit d'apposer le nom Real dans son nom de club. Alors il faut savoir que le roi d'Espagne avait sa résidence d'été à San Sebastián, et c'était son club, on va dire son deuxième club favori, ou son club favori pour l'été. Alors on passe au nom de club à visée patriotique. Alors si des clubs avec des noms à consonants anglaises ont existé, vous vous imaginez bien que des clubs avec des noms à visée patriotique ont aussi existé. C'est le cas par exemple en Espagne, avec l'Espagnol Barcelone. Le club avait été créé à l'époque en opposition au FC Barcelone, qui lui avait été fondé par un Suisse anglophile, et qui à l'époque voulait uniquement des joueurs espagnols en son sein. Alors dans les années 20, un club du nom de l'Espagnol de Madrid a aussi existé pour l'anecdote. Alors on retrouve ces noms de communauté en France aussi. Alors c'est pas forcément patriotique, mais c'est vraiment un nom de communauté. On le retrouve par exemple avec l'US Lusitano-Saint-Mort, ou encore le club des Créteils, Lusitanos. Le terme Lusitanos, il se réfère au Lusitanien, qui est simplement un synonyme du terme portugais. Or, par exemple, dans ma ville, je me rappelle qu'il y avait un club qui s'appelait les Italiens de Gebwiler. En Allemagne, pareil, on trouve aussi beaucoup de clubs qui ont le nom Borussia. Or il y a Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, il y en a bien d'autres encore. En fait, le terme Borussia, il signifie Prusse en allemand. Alors après la guerre entre la France et la Prusse, l'Allemagne a connu un véritable élan de patriotisme et il y a beaucoup de clubs qui ont décidé de prendre le nom de Borussia, qui ressemble fortement au terme Prusse. Alors j'avais cherché sur internet et on retrouve au total une soixantaine de clubs qui portent encore ce nom en Allemagne. Alors on passe à un autre nom incontournable que vous avez aussi probablement entendu, le Dynamo. Le fameux et incontournable Dynamo. Alors ce nom de Dynamo se trouve dans de nombreux clubs de football en général originaires des pays de l'Est. Alors il y a par exemple le Dynamo Tbilisi en Géorgie, le Dynamo Moscou dans la ville du même nom, le Dynamo Zagreb, le Dynamo Kiev qui a fait quelques beaux résultats et on retrouve même en Biélorussie un Dynamo Brest. Il y a une ville de Brest en Biélorussie. Il faut savoir qu'à l'époque beaucoup de clubs des pays de l'Union soviétique portaient le nom de leur corporation. A l'époque, beaucoup de personnes qui travaillaient en parallèle dans les services de sécurité ou dans les services secrets de l'Union soviétique étaient aussi des athlètes. Alors par conséquent, une société sportive sous le nom de Dynamo a été créée. Il a été à l'origine de la création de nombreux clubs de football. A la chute du bloc de l'Est, ces clubs sont tous devenus indépendants et assez logiquement, notamment en raison de l'attachement des supporters, ils ont gardé leur nom. Alors il faut savoir que dans le cas du Dynamo Zagreb, ça n'a que peu à voir avec cela puisqu'il a été créé en ancienne Yougoslavie. Aujourd'hui, c'est devenu la... une partie est devenue la Croatie. Et il faut savoir que Tito, l'ancien dictateur yougoslave, il avait souhaité un club de ce nom pour créer quelque chose sur un modèle similaire à l'Union soviétique. Alors on retrouve aussi beaucoup de noms de clubs en lien avec la mythologie. Alors on a par exemple l'Ajax Amsterdam, un club très connu néerlandais qui vient de Ajax, un personnage mythologique qui est l'un des héros de la guerre de Troie. On trouve aussi un club qui actuellement fait de bons résultats et de belles choses, l'Atalanta Bergam. Atalanta, c'est une héroïne de la mythologie gréco-romaine qui est connue pour sa vitesse de pointe exceptionnelle. On retrouve aussi le Hercules Alicante en Espagne où a joué David Trézéguet. Alors ça, vous l'avez compris, ça vient d'Hercule. De même, on a les Spartas, Sparta Prague qui font référence à Sparte, l'une des cités les plus puissantes de la Grèce antique. Donc il y a le Spartacra, Prague et d'autres clubs encore. Il y a aussi les clubs Hélas qui signifient Grèce en grec. On a notamment le club du Hélas Vérone qui avait adopté ce nom pour rendre hommage aux valeurs de la Grèce antique. On a aussi d'autres clubs, les Apollons, l'Apollon Limassol qui avait fait, il me semble, un premier tour de Ligue des Champions. Ça, ça fait référence à Apollo, le dieu du soleil, de la lumière, de la musique et de la poésie. On peut aussi citer dans la même veine les clubs olympiques. Alors là, on a déjà fait deux vidéos dessus, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Alors ce nom, il fait référence à la ville d'Olympe en Grèce qui était le berceau des Jeux Olympiques. Donc il y a notamment un club en Grèce, l'Olympiakos Lepiré qui reprend aussi ce nom. Alors, un autre grand classique, c'est les noms de quartier. Alors lorsque plusieurs clubs existent dans une ville, il peut venir à l'idée des fondateurs du club de prendre le nom du quartier. c'est logique. Ça montre aussi l'appartenance du club à ses origines ou à une époque où on ne se déplaçait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Alors c'est le cas de plusieurs clubs comme par exemple Anderlecht qui est un club d'un quartier de Bruxelles en Belgique. On trouve aussi Rosenborg qui est un club d'un quartier d'Oslo ou encore Galatasaray dont le nom vient du lycée de Galatasaray d'où provient le quartier de Galata. Autre exemple Farmingo qui est un club du quartier de Rio d'un quartier de Rio de Janeiro Chelsea et Fulham qui sont deux quartiers de Londres Benfica qui est le nom d'un quartier de Lisbonne vous avez constaté on peut en citer pas mal. Il y a aussi Schalke qui est le nom d'un quartier de la ville allemande de Gelsenkirchen. Oui la ville de Schalke elle n'existe pas vous savez enfin d'où vient ce nom. Alors il faut savoir qu'à l'époque c'est une petite spécificité quand des clubs étaient créés mais souvent beaucoup de clubs qui étaient créés en même temps et du coup parfois le nom football club Strasbourg était déjà pris donc il a fallu créer l'Olympique Strasbourg ou il a fallu créer le FC Nudorf qui est le nom d'un quartier de Strasbourg. C'est un petit peu comme ça que tous ces noms de clubs sont nés. Autre option très courante les noms d'entreprise. Alors il arrive également qu'une entreprise donne son nom à un club de football qu'elle a parfois même contribué à créer ou qu'elle a financé. Alors c'est le cas notamment de Bayer l'entreprise pharmaceutique qui se trouve à côté de Leverkusen et qui a donné son nom au club Bayer Leverkusen mais aussi d'Arsenal qui vient au départ d'une usine d'armement. Alors sans surprise le surnom du club c'est devenu les canonniers les Gunners. Dans un style similaire on a aussi le Gazelec Ajaccio en France. Alors Gazelec c'est gaz électricité. Alors c'était d'abord porté par les clubs de l'entreprise EDF GDF et qui compte aujourd'hui beaucoup de clubs qui sont devenus entre temps indépendants. Alors vous avez aussi peut-être déjà vu des clubs qui portent le nom de ASPTT ce qui veut dire Association Sportive des Postes et Télégramme et Télécommunication. Ah c'est long. Même si c'est plus rare dans le football il me semble qu'il y a plus de clubs de volets qui portent encore ce nom. Un autre exemple c'est les Chamois Newortais. Alors le club de Newort il a été créé par le président des chamoiseries de Newort et les chamoiseries de Newort c'est une entreprise spécialisée dans le traitement de la peau de chamois. Un autre nom de club qui revient assez régulièrement c'est les clubs Omnisport. Alors on trouve des clubs comme par exemple l'OGC Nice OGC ça veut dire Olympique Gymnast Club de Nice ou encore on a aussi l'AGIA l'AGIOXER qui veut dire Association de la Jeunesse Auxéroise qui était à l'époque une ancienne association de l'église à Auxerre. Alors on a bien sûr plein d'autres exceptions il y a notamment par exemple un grand club la Juventus Turin le mot Juventus signifie jeune où on a aussi le Bayern Munich dont le nom de Bayern vient de la région de Munich Munich étant en Bavière et Bavière se dit Bayern. Alors c'est ce que je précisais avant dans la vidéo lorsque le football a commencé à se populariser il y a beaucoup de clubs qui ont émergé un petit peu à la même époque il suffisait d'une poignée de joueurs pour s'associer et créer un club il faut imaginer qu'une fois que le nom de football club était pris une fois que le nom d'athlétique était pris une fois que le nom olympique était pris il fallait trouver de nouveaux noms et il fallait parfois être un minimum créatif et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de clubs qui sont nés avec des noms un peu spéciaux. Je vous donnerai de toute façon une liste de lecture en fin de vidéo comme ça ça vous permettra encore d'en apprendre plus sur le sujet. Maintenant on va passer aux noms les plus drôles de clubs de football. Alors si on se rend en Afrique on trouve assez facilement des clubs hors du commun alors il y a par exemple le tout puissant Mazembe qui est un club de football congolais qui a été finaliste il me semble de la coupe du monde des clubs il y a quelques années ou alors demi-finaliste d'ailleurs en lecture je vous mets en description un article du journal Slate qui vous permet d'expliquer comment au Botswana un pays africain on trouve bon nombre de clubs avec des dons drôles alors on a par exemple les Naughty Boys les coquins ou les Giant Killers donc c'est ce qui signifie les géants tueurs donc c'est le club de football des géants tueurs. Alors on a essayé de résumer au mieux l'ensemble des noms des clubs de football si vous aimez cette vidéo je pense que vous allez aimer les prochaines vidéos et pour ça il suffit de s'abonner à la chaîne pour les recevoir en avant-première il suffit de cliquer sur s'abonner là en dessous à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques Sous-titrage Société Radio-Canada